bonjour à tous ici bon ça va être oui ça va être plutôt un tuto mais ça va être plutôt pour rendre service ici à mousse sur le forum forum actif graph for graph il ya un petit souci bon il veut appliquer les filages sur un cloner mais bien sûr ça ne passe pas au forum de l'objet éditable pour moi personnellement le filage je n'utilise pas il ya un autre moyen voilà ici voilà j'ai mon objet ici mon cylindre j'ai pris un déformateur libre que j'ai mis ici dans un cloner donc c'est très simple hop je vais prendre un cylindre hauteur je vais laisser à 100 comme ça ok couvercle j'ai pas besoin ok donc ici du coup je vais chercher le déformateur libre qui est ici un long clic ici pour voir le déformateur libre est ici je vais le mettre sans sans ça devrait passer 0 100 ok là je vais mettre mon déformateur libre en enfant du cylindre comme ceci je prends mon rectangle de sélection ici limiter vos éléments visibles non hop j'ai là je décoche et je vais prendre les points qui sont au sommet comme ceci mise à l'échelle et donc je vais pas faire sur y donc je coche là pour désélectionner et je fais ma déformation comme bon me semble donc voilà peut-être un peu moins voilà et puis il n'y a plus qu'à le mettre dans un cloner mon graphe cloner mettre le cylindre dans le cloner gérer sur cloner serré bien sur linéaire je vais mettre répartition sur grille je vais mettre un ici alors que j'ai mis trois objets sans devoir éditer le cylindre qu'on peut voir voilà voilà tout simplement donc voilà donc comme j'ai dire les filages n'utilise pas pour déformer des les primitifs ici j'utilise des formateurs libre tout simplement allez j'espère que ça va te rendre service au cas où allez ciao